Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 27 janvier 2020. Exclusion de Moustapha Diarraté qui sera le prochain s'interroge à sa une réunie quotidienne. L'analyste de ce journal souligne en effet qu'un courant n'est jamais constitué par une seule personne. C'est dire que le courant Manco Tahaoua Père est constitué par un certain nombre d'hommes et certainement de femmes, même si pour le moment Diarraté est le seul visible. Moustapha a l'audace de ses idées, c'est un esprit ouvert, un homme politique hors normes qui n'aime pas être dompté. C'est ce qui l'oppose à ses compagnons de partie du PDS à l'APR, étant entendu qu'une fois au pouvoir, les réflexes autocratiques envahissent les têtes de fil de ses formations. Or, l'APR, après cette ingestion du pouvoir, a engendré beaucoup de frustration dans ses rangs, de la part notamment de ceux qui nombreux pensent que la ligne de conduite adoptée n'est pas la meilleure, indique Hassan Sombes, dont la suite de l'analyse est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien, où l'on estime également que Moustapha Diarraté a mis l'APR aux enchères relativement à la rébellion, dont la mouvance présidentielle. Dans les colonnes de Réumi Toujours, l'on évoque l'exclusion de Moustapha Diarraté, cette fois-ci avec Moussa Sou, le responsable de la Cogère, qui n'a pas raté Moustapha Diarraté sur le plateau de Pentium Réumi sur Réumi FM. Sou indique que Diarraté se prend pour un révolutionnaire. Il dit et fait ce qu'il veut en dehors du parti en attaquant Makissal. Le président de la République est quelqu'un que l'on doit aider et si Moustapha Diarraté l'attaque, nous ne le laisserons pas faire et nous répliquerons, promet-il, pendant que LAS nous présente les nouveaux gendarmes de l'APR que sont Aoua Gueye, Abdoulaye Daouda Diallo et Oumar Gueye. En effet, renseigne LAS, l'Alliance pour la République a décidé de renforcer sa commission de discipline jusque-là, composée uniquement d'Abdoulaye Badji, Abdoumou, Benoît Sombou et Mbaye Ndiaye. Abdoulaye Daouda Diallo, Aoua Gueye et Oumar Gueye ont été coptés par le chef de l'État pour faire la police au sein du parti présidentiel qui tend gravement, souligne ce journal, où Seydou Gueye, porte-parole de l'APR, soutient que les sorties de Moustapha Diarraté ont eu pour perspective de ternir l'image de leur parti. Le même Moustapha Diarraté s'est mis en marge du parti et il a mérité une sanction, de l'avis d'Abdoulaye Badji, président de la commission de discipline de l'APR, qui le dit dans LAS. Et dans Vox Populis, Seydou Gueye informe que c'est Maki qui a donné l'ordre d'exclure à Moustapha Diarraté. Saïr Nyanlu doit surveiller ses arrières, semble dire Ouagrande Place, qui fait état de manœuvre et contre-manœuvre pour liquider le directeur général de l'ARMP. Ce quotidien signale en effet l'imbroglio autour du fauteuil de ce dernier et note que le décret 2007-546 du 25 avril 2007 fait ombrage au 2011-143 du 27 janvier 2011. Et le DG de l'ARMP est nommé à durée indéterminée comme à la Sénélec, signale ce journal qui précise que c'est le conseil de régulation qui a un mandat de trois ans renouvelable. La question du troisième mandat est la une de la tribune qui informe que la CDAO freine les prétendants. Les présidents Alpha Kondé Makissal et Alassane Ouattara occupent la une de la tribune qui nous fait part aussi de trois morts en Gombie et note qu'Adama Barro coupie jamais. Ces trois personnes ont été tuées dimanche à Bandiou lors d'une manifestation pour réclamer le départ immédiat du président Adama Barro qui a tourné à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre litant dans les colonnes de ce quotidien. Ce qui amène Vox Populi à parler de débuts de fin de mandat ensanglante en Gombie et ce journal-titre Barro massacre les frueuses Jotna. Trois morts à Bandiou dans la répression des anti-warwarètes note ce journal qui fait état aussi de plusieurs blessés, des dizaines de manifestants arrêtés, des journalistes interpellés et deux radios fermés. 24 heures signale par conséquent Adama Barro dans la tempête revenant sur ses manifestations pour son départ. Ce journal évoque par ailleurs les deux points noirs du Sénégal de Maki que sont le banditisme à bas étage et le banditisme d'État. Pendant ce temps, Libération nous apprend que la mafia a privé d'eau des populations rurales de Linger, Matam, Podor, Kolda, Backel entre autres et nous dit comment 550,522 millions ont été pompés. Libération rapporte les fracassantes révélations de l'enquête des gendarmes qui a fait tomber des cadres du ministère de l'Hydraulique et rapporte les aveux de Gorgusso, PDG de GTI, sur les PV de réception falsifiés après instruction de l'ancien directeur de l'Hydraulique et de l'ex-DAGE. Concernant la corruption, Adjimergan Kanouté soutient dans Réoumi Quotidien que Maki ne protège pas les délinquants financiers. La députée et vice-présidente des femmes de Benobo Kuyakar, également présidente de l'initiative pour la refondation de Maki 2012, un mouvement né des flancs de la coalition Maki 2012, était ce samedi l'invité du Grand Oral sur Réoumi FM, souligne Réoumi Quotidien, qui nous apprend par ailleurs que le chef de l'État a quitté hier Dakar pour allier l'Allemagne. Le président de la République du Sénégal, accompagné de quelques membres du gouvernement, doit prendre part au Forum économique de Berlin prévu ce lundi 27 janvier 2020. Et pour son séjour au pays d'Angela Merkel, Maki Sala voyagé avec le président Bannik Diop, son ami personnel, dans l'avion présidentiel. Les présidents Baïdi Ayn du CNP et Monsourkama étaient également du voyage présidentiel. Et en marge du Forum, le président du MEDES rencontrera plusieurs personnalités du monde de la politique et des affaires, indique Réoumi Quotidien, qui promet de revenir en détail sur ce Forum économique de Berlin, où le patronat sénégalais est bien représenté. Le développement fast-track du Sénégal, via les ressources pétrolières et gazières, est le sujet principal de Sud Quotidien, qui rapporte à cet effet les réserves des experts. Et nous revenons dans Réoumi Quotidien, où le général Mamadou Monsoursek estime que l'indiscipline est notre premier ennemi au Sénégal. En chantier critique, nous apprend que le coronavirus a déjà fait 41 morts et 1300 cas ont été enregistrés en Chine. Par conséquent, c'est l'alerte AIBD, selon ce journal, qui signale que le virus 2019-en-cov continue de se propager. Et un cas de coronavirus a été enregistré à Abidjan, informe pour sa part, Libération. Dans Stade, le quotidien du sport, l'on s'intéresse à l'enchaînement de matchs en club et en sélection. Et ce quotidien en déduit que les piliers de 6C sont en danger. Au même moment, Dakar Times informe que le face-à-face modelo Amabaldé est prévu le 4 février prochain. Combat royal ficelé par Luc Nicolai. Sounlombe, qui informe aussi de la tenue de ce premier Diakarlo le 4 février à la TFM, en déduit que Luc accélère la cadence. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.